que je vais lire ce rapport du système des nations unies sur le trafic de drogue c'est très humiliant c'est très honteux c'est un rapport honteux c'est très honteux pour un guiné c'est très honteux d'être guiné aujourd'hui parce que le rapport est public le rapport est mis à la disposition de tout le monde le rapport est vu par tous les pays de la sous-région le rapport est vu presque par toutes les institutions financières le rapport est vu par toutes les banques et assurances qui peut investir dans un pays cela est arrivé une fois à la côte d'ivoire ils ont pris des dispositions vous connaissez la suite au temps des premiers en bac aujourd'hui la côte d'ivoire a sauvé sa tête ça va à l'homme de l'élan pour un second point je m'adresserai au pm à baouri avec tout le respect que je dois c'est un oncle à moi je voudrais dire à baouri vous connaissez le courant vous connaissez vous vous connaissez le courant vous avez été ministre dans ce pays vous avez été un cadre dans ce pays vous êtes respecté je le répète encore une fois si quelqu'un dit que vous n'êtes pas là à l'école vous avez fait de très bonnes études ça au moins indiscutables mais c'est pas oui mittorion c'est une prière je sais que vous avez fait à l'aisance à moi vous respectez tout ce que d'une bia vous a dit vous l'avez dit le premier je vous ai prêté serment vous ne ferez que ce que d'une bia vous demanderez c'est ce que vous avez dit et je le respecte je suis d'accord avec vous avons vu c'était hier non avant-hier un procureur le juge mais ce que le juge a appelé le palais pour prendre des sanctions contre dans la vie c'est à dire le juge il ne s'est pas gêné il a pris son téléphone attendez j'appelle le palais pour confirmation de la sanction des sentences en pleine justice nous avons vu ça mon jeune frère de 100 mtv 224 respect à toi vraiment je suis n'oublie jamais ça je suis extrêmement fier de toi très fier de toi pour l'audible congol quelqu'un qui dit la vérité sans regarder le visage de quelqu'un respect à mon frère mtv 225 depuis israël un homme toutes tes vérités sont crus c'est comme ça c'est la vérité rien que la vérité faut continuer dans ce sens là mon frère personne ne te nourrit personne ne te paye tu es un homme honnête et un homme sage mais on dirait Allah que dieu te protège voilà donc preuve c'est pas ouri le juge a appelé non seulement il a dit il a pratiqué devant tout le monde nous connaissons la suite la personne est resté en prison ben bakheta et mandement ça la personne est resté en prison je tais son nom ici il est resté en prison l'information est venue l'information est venue la confirmation qui doit la prison c'est dans tout ça là que les gens veulent que certains opposants rentrent ou ben que nous demandons de sais pas quoi nous rentrons pas dans un jeu pmbauri allez à l'essentiel si vous ne pouvez pas démissionner vous avez dit ici lors d'une interview sans se gêner devant tout le monde que vous avez une difficulté économique il n'y a pas d'argent à la banque c'est vous qui l'avez dit nami ce n'est pas moi benito et konon konon ni ni nous devant tout le monde que l'année 2024 vous savez moi je l'ai dit ma mon direct est là bas hein lorsque l'ancien ministre du budget l'ancien ministre du budget il est passé devant le cnt il avait dit clairement c'était honnête et sincère que les guinéens vont vivre une année 2024 difficile calvaire il est il a mais c'est excusez moi du mot mais nous allons vivre les guinéens vont vivre d'une souffrance en 2024 inégalée il a dit son discours là bas au cnt l'ancien ministre du budget et celui qui gère l'argent sur le ministre du budget celui qui sait celui qui sait il ya combien à la banque il sait combien rentrent combien sort sur le ministre du budget vous étiez là en septembre vous n'étiez pas un premier ministre vous n'étiez pas ministre vous êtes en train de de jongler entre des conférences en conférence des groupements en groupement pour être le chef du gouvernement vous avez trahi vos caméras au ni premier ministre j'ai fait allusion à votre dernier à votre dernière sortie vous ne pouvez pas dire au guiné vous ne pouvez pas dire au guiné que vous avez toutes les difficultés du monde c'est vous qui l'avez dit toutes les difficultés du monde vous avez bien vous êtes économiste vous avez bien précisé que vous n'avez pas d'argent il n'y a pas d'argent pour faire face aux dépenses de l'état que nous expliquons vous n'avez pas d'argent pour faire face aux dépenses de l'état vous êtes chef du gouvernement alors je vous demande comment est ce que vous vous pouvez revenir que pour dire que la guiné va organiser une coupe d'avis plus que celle organisée par la côte d'ivoire mais c'est pas où vous cherchez la jeunesse vous cherchez à distiller la jeunesse vous cherchez à envahir l'attention de la jeunesse ailleurs à tchè les propos même nous qui faisons les lives là nous qui faisons les lives là les vidéos sont là-bas vous avez vu c'est direct là les gens vont prendre un jour lorsque je vais faire le changement de le changement de camp lorsque je vais être un démagogue d'un jour bénit au démagogue lorsque je changerai de camp lorsque je viendrai dire les contre vérité par rapport à mes anciens dit mais c'est bon les gens vont prendre les mes vidéos là pour poster il n'a modo il n'a modo quand qu'il n'a nos douges il n'a modo écouté les ce qu'il disait avant monsieur baouli donc là là vous ne pouvez pas dire avant-tier et ce qui est vrai aussi vous avez personne ne vous a dit le contraire parce que les gens même vous ont accompagné dans cette dans cette dans cette vérité parce que vous gong a connu donc on parce que vous êtes chef du gouvernement vous dites qu'aujourd'hui n'avait pas d'argent pour faire face aux dépenses de l'état ce n'est pas les démagogues les autres démagogues qui sont à côté ceux qui gagnent et gagnent plus qui gagnaient les 20 millions 10 millions pour faire la promotion du cnv moi je m'adresse pas à ceci je m'adresse à vous vous êtes un intellectuel vous êtes je le répète dont dianguimo kyanon moi-même je le sais personnellement je sais vous avez fait de très bonnes études des très bonnes études à cette soirée la famille va très bien de très bonnes études mais c'est quelle coupe d'afrique vous allez organiser plus que celle de la côte d'ivoire vous n'avez pas d'argent et ce qui me fait mal monsieur baouli vous réactualisez le dossier de la coupe d'afrique des nations étant donné qu'on nous a déjà retiré ce dossier au lieu de chercher à savoir auprès du cnv quand est ce le recensement peut commencer au lieu d'honorer ce que vous avez dit à ce loup balde vous avez dit à ce loup balde que vous allez revenir par rapport à votre première rencontre ils sont là bas jusqu'à là il n'y a pas issu de favorable à ça au lieu de revenir chercher à convaincre les partis pour discuter de la faim pour éviter le chaos à ce pays grand frère 6 avanis salam alaykoum vous savez vous prenez votre temps pour faire un document que les guinéens ne savent pas non les guinéens le savent parce que le daf de la fédération guinéenne de football a démissionné parce que c'est un lâche il était avec moi c'est un lâche d'abord d'abord il est un délinquant c'est un délinquant le daf de la fédération a démissionné il a posté le document vous avez fait le document vous avez fait le document envoyer le document à la caf qu'est ce que vous cherchez à la qu'est ce que vous cherchez est ce que la guiné a besoin aujourd'hui est ce que la guiné a besoin de coupe d'afrique est ce que c'est la coupe d'afrique les gens ont besoin aujourd'hui quittons dans la démagogie est ce que qu'est ce que la coupe d'afrique peut apporter à la guiné actuellement la la coupe d'afrique peut apporter beaucoup à un pays je suis d'accord mais actuellement là quand vous demandez aux guinéens vous demandez aux guinéens 90% des guinéens aujourd'hui ont besoin de deux choses d'abord deux choses ce n'est même pas le courant l'orientation l'orientation les gens ont besoin d'orientation les guinéens sont entrés personne ne sait là où il va dans un pays où tu sais pas là où tu vas aucun guiné aujourd'hui ne peut vous dire là où on va vous savez ce qui a fait échouer ce qui a fait échouer d'abord la qualité de nos stades nous crée des problèmes c'est le directeur de stade de nongo le petit le petit peu là un démagogue numéro un c'est un jeune frère à moi hein celui qui est directeur de la de stade de nongo bête pas les c'est un escroc un arnaqueur numéro un bourgolaba veut la lever je ne supporterais pas bourgolaba pour la lever pourquoi je le dis regardez le stade de nongo le stade la 50 était était maîtrisé était contre l'état était sauvé était nettoyé chaque week-end avec son arrivée lorsque vous dit il s'appelle vous dit à barres demandez le bout de d'abord qui qui ne connaît pas un débat quand mouditaba est arrivé le petit vacaille est arrivé c'est bien qu'il a envoyé le stade a perdu sa crédibilité de recevoir les stades et des matchs internationaux moi je pensais au moins et de nous c'est ce que j'ai besoin je ne reviens pas sur ça et de nous au moins à recevoir les équipes sur place parce que la guiné va bientôt jouer c'est les éliminatoires de la coupe du monde et autres mais ce qui m'a fait mal ils sont allés proposer un stade en serrallion pour jeu notre éliminatoire nous c'est baron durmi la petite serrallion qui est là-là le libériat qui est là-là les libériats reçoivent les équipes chez elles le libériat ils ont un stade un petit stade même le stade de coléa est plus grand que le stade libériat mais ils vont recevoir le stade est entretenu le stade est entretenu le stade est équipé le stade de nongo vient d'être livré vous parlez de coupe d'afrique moi je pensais que vous allez aider ce pays pour éviter le chaos vous avez dit j'avais vu et tout le monde est en train de dire sauvons la guiné avant que ce soit trop tard mais c'est bas tout le monde le répète mais c'est bas juste musulman de diang et le dippi l'habitat il m'en a combien de fois vous savez vous savez pourquoi on demande aux gens d'aller prier à la mosquée prier à la mosquée si vous avez la chance prier à la mosquée parce que si dieu n'accepte pas votre prière personnellement si vous priez au beau milieu des gens là il se peut que dieu accepte votre prière parce que dieu peut pardonner tout le monde à cause d'une personne qui l'aime beaucoup dans la mosquée beaucoup dans la c'est à dire il y a une personne qui peut prier toi seul dieu ne peut pas accepter ta prière tu prie seulement si tu fais du gymnastique mais quand tu parles à la mosquée là à cause d'une personne dans la mosquée que dieu aime dieu a de l'amour pour cette il peut vous pardonner tous accepter vos prières à cause de cette personne là donc la guiné est comme ça aujourd'hui vous devez nous aider parce que vous connaissez le problème vous connaissez ce n'est pas un problème de ballon je suis très nélevé contre vous parce que à la dimanche provocation vous provoquez les gens monsieur baori si les gens ne font pas vous avez vu depuis que vous avez une prémisse là votre parti politique là en train de montrer son ethnocentrisme mais il ya des peuples pures propres qui ne suis pas des bêtises comme ça il ya plus de trois personnes qui se trouvent dans votre parti qui était ce qui était sur ma page qui commentait qui partageait la dernière fois il s'en est pris à qui il s'en est pris à qui il ya amaloudjoul de galop qui est du bureau politique de de leader je crois ton parti politique là allez-y voir ses postes qu'est ce que j'ai fait j'ai pris ses anciens postes avant que tu sois chef du gouvernement j'ai pris son poste actuel et ses anciens postes animaux m'a dit regarde est ce que tu es fier de toi même qu'est ce qu'il a fait il m'a bloqué il a directement bloqué mon compte les gens pensent que les autres guinéens sont en train de boire de l'eau par le nid vous parlez du football ce monsieur qui ouvre un cher abonné le monsieur qu'on appelle pas ou qu'est ce qu'il a fait il fait un rapport de réclamation d'organisation de la coupe d'afrique en ce moment là n'a pas de nous n'avons pas de cardinal n'avons pas de courant n'avons même pas de route il réclame il réclame à la caf le retour de l'organisation de la coupe d'afrique il n'a pas dit c'est parce qu'il a envoyé le document à la caf pour réclamer l'organisation de la canne c'est ça même mon frère là tu as parfaitement raison vous devez arrêter de nous fatiguer ou marre le bon comment vas-tu voilà un rapport de nasogynie c'est à votre temps là c'était le vendredi que le système de nasogynie qui gère la situation de la drogue a sorti un rapport monsieur baouri vous avez vu le rapport je sais que votre gouvernement est capable d'attaquer les nations unies dans demain ou après demain là vous allez sortir pour répliquer au rapport sur le rapport des nations unies vous allez répliquer je sais que vous allez répliquer parce que le rapport c'est que le rapport dit est exact est correct il ya c'est que koumourou qui est venu sortir un autre document un vieux document il l'a mis à place publique un document vrai c'est koumourou le document existant mais comme le rapport est sorti c'est koumourou ça je les remercie moi même j'avais oublié le document il prend le document et qu'il ajoute sur le rapport des nations unies il montre au public regardez pour vous dire notre pays aujourd'hui c'est scellé c'est serré le rapport des nations unies mettez le coeur il ya quelqu'un qui a tenté mettre le tête de mort mettez le coeur mettez le coeur les têtes de mort sont là mais c'est bah oui le rapport est là je vais lui le rapport tout ce cas et je vous rappelais monsieur baouri pour organiser une coupe d'afrique des nations pour organiser une coupe d'afrique des nations il faut la sécurité la sécurité le ballon d'abord la première garantie du football c'est la sécurité si vous le savez pas vous n'êtes pas footballer parce qu'on parle pas le petit sur les derniers 77 le football c'est la sécurité parce que vous avez vu ce qu'on appelle le football mais c'est pas oui c'est devenu du le vrai marché le football autour du football tourne des milliards de dollars autour du football mais c'est pas oui il ya des pays qui exacte plus de 10 à 15 milliards de dollars pour organiser une coupe du monde mais c'est bon tu as vu l'arabie saoudite pour 2030 ils ont investi combien pour 2030 plus de 5 milliards de dollars pour 2030 c'est en train d'investir uniquement pour le sport dans la c'est tu as vu les les JO qui arrivent en france les JO qui arrivent en france tout est misé sur la sécurité c'est un rappel je suis en train de vous rappeler la sécurité parce que c'est le monde entier les hôtels la restauration le mouvement les aéroports d'abord la sécurité la coupe d'afrique aussi tu as vu la côte d'ivoire la côte d'ivoire la première personne qui a été décorée en côte d'ivoire pour la après la canne c'est le général vagando vers vagando le général vagando le ministre de l'intérieur de la côte d'ivoire les services de renseignement la gendarmerie la police secrète tout ce qui est sécurité il a mobilisé pour la coupe d'afrique zéro faute même quand tu es pris tu es pris même quand tu respires là tu es pris qui était pris en côte d'ivoire pendant la canne les autres tout le monde était fiché il n'y a pas un supporter qui n'était pas fiché si je te donne un exemple il ya une blogueuse et activiste algérienne qui est venu en côte d'ivoire la canne n'a pas commencé il a attaqué il quand il a attaqué mais ce bas où il demandait à tout le monde la dame l'a été saisie doucement remis à la police de l'air et puis on l'a ramené en analyserie sans problème à la seconde après deux autres elle a été pris par les renseignements par les renseignements mis dans le premier vol et puis ramène dans son pays regardez votre pays où on viole les filles de 15 ans regardez ce pays là où on a tué la assamatra découpé les cordes des armes dans la voiture regardez ce pays où en pleine journée on kidnappe on prend on ouvre les taxis on prend les objets des gens regardez ce pays mais monsieur pas oui est ce que vous savez c'est qu'on appelle la sécurité les guinéens même ne se sentent pas en sécurité c'est pour envoyer le peuple africain en guiné pour une canne où sont les routes les hôtels qui ont été construits par alphacone et vous comptez sur ça et pourtant on dit qu'Alphacone n'a rien fait voilà aujourd'hui la drogue on dit que vous êtes aujourd'hui vous êtes aujourd'hui presque le nœud de la drogue west africain le nœud le nœud quand je dis le nœud là vous comprenez le nœud c'est pas ça le nœud avec ce rapport je sais pas alors qu'est ce que vous cherchez au lieu de régler ce problème la drogue d'amont dans mon quartier est ce ça devant son fernia à samatra là bas ils ont violé deux fois une fille de 15 ans et une fille de 17 ans l'ont violé à samatra et là bas à son fernia aussi en anti son fernia son fernia garde là bas en partant vers le camp juste à droite là bas il y a une fille de 16 ans qui a été violée tout récemment quand les dossiers sont d'un coup ils sont qui sont en train d'enquêter enquêter qui va enquêter qui va enquêter voilà ils ont brûlé les gens à corromptie ils n'ont pas dit qu'il y a une équipe qui est en train d'enquêter ça moi je vous ai entendu vous même baouli avec le dépôt le dépôt des dg là vous avez dit qu'il y a une équipe sur place là on me fait savoir que rien n'a été mis sur place c'est gavane qui l'a dit c'est gavane qui l'a dit aucune équipe aucune enquête n'a mis sur place aucune enquête le dépôt de l'edg là vous êtes en train d'acquiser les partis pour d'être responsable de brûler les dépôts des dg autres là mais corromptie là le dépôt de carmen qui a qui a envoie le projectif sur le dépôt de carmen c'est pas c'est pas d'oubouya vous avez acheté ils ont acheté deux drones d'oubouya comme il est le patron il veut essayer c'est pas comme ça ils ont envoyé ça sur le dépôt de carmen il n'y avait même pas de carburant mais même quand il pète aujourd'hui on dit non le dépôt de carburant mais c'est pas oui il ya tellement à faire dans ce pays là le pays à genoux nous acceptons ça mais organiser les élections remettez le pays le pays à un civil pour que les investisseurs viennent pour qu'on sécurise ce pays voilà c'est la drogue notre pays est devenu un pays la plateforme d'être la transaction mondiale la drogue presque le sud américain passe par la guinée tout récemment c'est en guinée entre la guinée la guinée mais on sait la drogue la côte d'ivoire a fermé son couloir parce que la côte d'ivoire ne veut plus retourner dans ce système là allez quand vous voulez aller en côte d'ivoire là on fouille même vos caleçons demandez aux guinéens qui partent en côte d'ivoire on fouille même vos caleçons parce que qu'est ce que les jeunes filles faisaient les morts et ils attaquent les boules de cocailles là ils mettaient dans les soutiens gorge d'autres dans les caleçons pour passer et ça a fuité aujourd'hui là il ya une fille là tu te déshabilles on vérifie tout avant de passer ah oui avant de traverser là on vérifie tout en côte d'ivoire je vais lire le rapport et je remercie vraiment c'est que qu'on nous pour le rappel parce que moi j'avais totalement oublié mais je vais lire le rapport là pour les guinéens voilà je vais lire ça pour les guinéens attendez je vais lire ça rapidement voilà le rapport il est là le voilà ici le rapport est là le voici je vais le lire rapidement parce que je dois voyager là voilà on dit ce rapport des nations unies publié hier vendredi vient confirmer tout c'est hier vendredi le rapport a été publié c'est hier c'est hier le rapport a été publié hier et vendredi ça a été publié allez sur la page des nations unies si vous êtes abonné allez sur la page des nations unies le rapport est là bas c'est accablant c'est honteux pour notre pays c'est honteux notre pays devenu infréquentable infréquentable et en ce moment là c'est monsieur bauri qui veut organiser la coupe d'affectionation bougoula haba dit qu'il peut faire les stades dans à un selon bougoula haba bougoula haba dit qu'il peut faire les stades dans six mois huit stades en six mois c'est bougoula haba qui le dit pour je lis ça pour vous et puis on se quitte ce rapport des nations unies publié hier vendredi vient confirmer toutes toutes les révélations que mamadie dumbe est le baron du trafic international de cocaïne en guinée voilà maintenant je lis le rapport hier vendredi 19 avril 2024 l'office des nations unies contre la drogue et le crime écoutez très bien l'office des nations unies contre la drogue et le crime on y dc a publié son rapport sur les dernières années a observé une explosion de la production et de la consommation de cocaïne dans les pays de la bande sahalienne entre parenthèses précisément la guinée conakry écoutez bien entre parenthèses entre parenthèses et la guinée conakry vous savez à la guinée équatoriale eux là ils précisent très bien parce qu'ils mettaient la guinée on dit ah c'est la guinée ce n'est pas la guinée quand on dit la guinée conakry donc là on a précisé je continue cette forme c'est cette forte augmentation du trafic se liste surtout par l'importance des saisies de drogue à travers le sahel durant cette dernière année en 200 2022 le sénégal a saisi à kaoulaq 25 kg de cocaïne dans un pick up immatriculé en guinée un pick up immatriculé en guinée voilà toujours en 200 2022 l'unité mobile du bureau des douanes de waga dougou au burkina faso a saisi 596 kg de cocaïne sur la route entre waga dougou et bobo du lasso selon l'enquête qui a suivi la drogue était dissimulée dans le plein dans le plancher d'un véhicule en provenance de guinée et à destination du niger j'ai continué encore un ressortissant nigérien a été arrêté dans le cadre de cette affaire en octobre 2022 160 kg de cocaïne ont été saisis à courir malie un poste frontalière entre la guinée et le mali la drogue était dissimulée dans des des compartiments d'un véhicule aménagé à cet effet nous avons vu ça à la télé en mai 2022 en mai 2022 115 kg de cocaïne dissimulée dans un véhicule ont été saisis au burkina faso sur la route principale réliant bobo du lasso sud ouest à waga dougou le véhicule avait été chargé en serre à lyon et avait traversé la guinée le mali avant d'entrer au burkina faso sa destination finale étant le ghana c'est le rapport en novembre 2021 20 kg de cocaïne ont été saisis à courir malie le poste frontale de guinée malie c'est les ressortissants maliens qui tenait le transport le traite transporter la drogue vers le mali en provenant de la guinée encore le 7 novembre 2021 je continue en 2021 les forces de l'ordre malien ont saisi 34 kg de cocaïne dissimulée dans deux sacs à main à l'aéroport international de modi bokeita c'est nous de bamako un passage de nationalité malien et guinée ont été arrêtés la drogue était dissimulée est destinée à la france vous avez vu ça non voilà maintenant un document de rappel très important mabadi d'oumbouya baron du trafic de cocaïne demandeur d'asile aux pays bas sous le label du rpg l'avait demandé l'asile aux pays bas sous le label du rpg arc-en-ciel celui qui gouverne le pays d'une main de fer est arrivé au pouvoir par un parricide avait sollicité dans ce pays la protection internationale au fin de de persécution pour des raisons politiques vous savez leur pays était traqué donc on l'a directement accepté à arrêt à rheim voilà le principe du palais mamet 5 c'est ici un seul réseau qui finira par s'élargir à ebdoven matrice amsterdam jusqu'à brixel ça c'est les villes d'eau les villes hollandaises son parrain c'est lui qui était son parrain son parrain feu ousmann kaba alias bacala vous savez ces bacalas ces bacalas qui disaient à qui veut l'entendre nous allons gouverner ce pays c'était le parrain de dumboia aujourd'hui vous connaissez vous connaissez avec qui s'orbe est maman dumboia vous connaissez je dis pas le nom de la femme je laisse tomber c'est pas important voilà son parrain feu ousmann kaba alias bacala décédé en guinée lambaï des suites d'un malaise et auquel il voulait un respect religieux était à la tête d'un gang impliqué dans le trafic et la commercialisation de la cocaïne mamadi dumboia c'est une lapalisade et désormais personne non gratta aux pays bas après être rendu coupable de ses actes représentent répréhensibles la la geste la guet 7 autour de lui aujourd'hui la guet 7 autour de lui aujourd'hui composé de la direction générale du protocole d'état à la présence de la rubrique en passant par la chambre nationale d'agriculture et des principales régies financières comme le fonds d'entretien routier lui sert de l'évier essentiel pour récompenser cette mafia et consolider son business international écoutez très bien allez comme salam mon jumeau salut comment vas-tu écoutez très bien la guet 7 autour de lui composé de la de la direction générale du protocole d'état vous le connaissez non le directeur du protocole d'état vous le connaissez non c'est un trafic à à la présence de la rubrique en passant par la chambre nationale d'agriculture qui est là bas le patron de la chambre nationale d'agriculture les connais et des principales régies financières comme le fonds d'entretien routier faire lui sert de lévier essentiel pour récompenser cette mafia et consolider son business international l'ancien ministre de la ville écoutez bien le passage là parce que c'est bien c'est là le problème l'ancien ministre de la ville et de l'aménagement du territoire docteur ibraim akourouma qui est en prison et l'ancien directeur général adjoint du patrimoine bâti public mon il si c on fait les frais de cette mafia érigé en gouvernance d'état le premier étant en prison docteur kourouma il est en prison 18 mois et le second ayant vu sa maison se transformer en siège la maison de la presse sans aucune forme de procédure en effet ceci s'explique par le refus le refus à l'époque d'octroyer un bras de maire conflictuel à la caméenne au groupement des forces spéciales et ça vous voyez vous savez docteur kourouma est en prison docteur kourouma notre frère ibraim akourouma qui était ministre de l'aménagement il est en prison à cause de ce problème est ce que mon il aussi est dans les problèmes à cause de sa mounir que vous voyez mounir si c'est il y avait une partie bien placée que les forces spéciales voulaient prendre en fait les balles c'était pas les balles c'était pour le trafic de drogue les deux personnes à l'époque ont refusé c'est à cause aujourd'hui kourouma est en prison kourouma lui va rester en plus tant que d'octroi kourouma en prison il peut libérer tout le monde faut kourouma je continue mounira mounir sa maison est là c'est la maison de la presse jeudi mounir mounir lui sait ce qui s'est passé mounir si c'est il le sait mais c'est bien fait pour lui c'est bien fait pour mounir je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle selon mamadi d'octroi servir de base navale c'est dispositif navale devait servir en réalité au trafic de transport de la cocaïne en haute mer et son hache est un achat sur la terre chasse arrêté au pays bas pour être rapatrié vers la guinée l'ancien ministre de la sécurité madifine janet aujourd'hui conseil occulte écoutez très bien arrêté au pays bas pour être rapatrié vers la guinée l'ancien ministre de la sécurité madifine janet aujourd'hui conseiller occulte à la présidence a pesé de tout son poids auprès de la représentation diplomatique guinéne à banelux pour n'est pas que le prince du 5 septembre se retrouve à conakry c'est madifine janet qui a sauvé d'oubouya madifine janet là c'est lui qui a sauvé d'oubouya voilà l'amitié qui entre le fils de madifine janet et d'oubouya ils sont amis c'est madifine janet qui a empêché qu'on rapatrie d'oubouya sinon il a été arrêté par les hollandais j'ai continué c'est après ce calvaire hollandais qui réjoigna la france et fera connaissance avec dame l'orient d'oubouya qui lui facilitera bien des choses pour la suite de son aventure avec d'oubouya les bandits et trafiquants de drogue de tous les pays ont trouvé un nouveau paradis en guinée le nouveau bogota devenu propriété exclusif de la pègre voilà la réalité qu'il faut rappeler aux courtisans et terriféraires de son système mafieux dont les principaux acteurs sont aujourd'hui recyclés dans les plus hautes sphères de l'administration n'est ce pas totalement ubiesque et robancolets que l'homme qui prétend à refonder la guinée et incarner les principes vertueux de transparence et d'intégrité celui qui instrumentalise la justice pour neutraliser ses adversaires sociaux et politiques celui même qui a fait de la moralisation de la vie politique son cheval de bataille soit en réalité notre joachim guzman un chapeau c'est le chapeau non c'est bon moi je me limite là voilà c'est un rappel le document là existe déjà donc ceux qui vivent dans le mauvais rêve là arrangez-vous tête notre pays aujourd'hui c'est à dire le rapport des nations unies dont les dates précises les dates précises je dis bien les dates précises de saisie de la drogue dans les différentes frontières toutes les saisies là en provenance de la guinée conakry c'est écrit la guinée conakry le rapport là bas la guinée c'est le premier rapport qui est pris en compte pour investir dans un pays renseignez-vous c'est le premier rapport qui est pris d'abord pour investir dans un pays un pays qui est reconnu criminel un pays qui est reconnu plateforme de passage de la drogue on ne peut pas le financer donc maman léonit Joe de oublia Joe 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 à l'a é racing de rassi clé donc jaquille à...? t'asso d'où bia là il fait exactement ce que les dictateurs font le peu d'argent qui galant il paie les armes voilà il ne paie pas les armes contre les militaires il paie les an contre les manifestations parce que les gens peuvent manifester pour aller le déloger. Donc, il est prêt à tuer les Guinéens pour se maintenir au pouvoir. Et même jusqu'à la chance, la Guinée est un pays et les Guinéens, moi, j'appelle les Guinéens des adaptateurs. C'est-à-dire, le Guinéen est adaptateur. Vous connaissez ce qu'on utilisait pour charger nos batteries. Toutes les formes de la Guinée, toutes les situations valent pour les Guinéens. Tu envoies ça aujourd'hui, ils cessent de s'adapter par rapport à ça. Sinon, aurait été un autre pays. Longtemps, ils ont fini avec Doumbouya. Longtemps, ils ont fini avec lui. Aurait été un autre pays. Doumbouya était déjà parti. Mais, continuez à vous adapter, que Dieu vous protège. On se reprend après. Portez-vous très bien. Et on se reprend le soin, Inch'Allah. Bon week-end. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Faites attention. Chargez-pac. Merci grand frère, ma médecin. Chargez-pac. C'est ça, même. Voilà. Allez-toi, merci. Que la Guinée va bientôt recevoir des financements. Toutes les raisons que vous voyez, c'est que les ministères la postent là. Rencontre avec tel diplomate, rencontre avec des investisseurs, rencontre avec tel... Les rencontres là. C'est-à-dire, quand vous voyez, ils postent des rencontres là. Banna, banna. Merci, Banna, banna. Quand vous voyez rencontre avec tel investisseur, les investisseurs sont venus de la France, rencontre avec tel banquier. Mon ami, ce sont des rencontres. C'est eux-mêmes qui les invitent à venir observer. Demandez, renseignez-vous qui paie les frais de séjour de ces gens-là. Demandez, franchement, en toute cessez de demander qui paie les frais de séjour de ces gens-là. Demandez. Demandez qui paie les frais de séjour. Le voyage à Dubaï, selon Bernard Goumou, c'était pour aller récupérer comme 7 milliards. Même un dollar. C'est pas venu. Portez-vous bien, merci. Merci, Mme Dussou. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez rien compris. Vous pensez qu'on peut vous donner... On dit que la Guinée est un pays criminel. Que la Guinée est un crime de diamantale. Où le font-ils ? Que le crime de diamantale.